Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour la toute première édition de Potopoto Challenge que l'île de Batignères a abritée le week-end dernier. Oui, on a reçu le pari surtout de la mobilisation. Parce que ce qu'on voulait c'était faire amener les gens à Batignères pour découvrir. Et quand on voit les gens patauger dans la boue et venir nous dire que vraiment l'expérience est inédite, à commencer par le sous-préfet, nous ça ne fait que nous réconforter. Parce que ce n'est pas évident que les gens acceptent d'entrer dans la boue avec leurs habits. Mais ils ont accepté de faire ce challenge avant d'aller courir là-bas au niveau du pourtour tracé par la ligue d'athlétisme. Donc c'est un grand réconfort pour nous. Mais ce qui nous a revenu aujourd'hui au niveau de cette île qui se nomme Batignères Estil, c'est avant tout d'abord une des compétitions sportives au niveau de Batignères. Des jeunes filles et des jeunes garçons venant de différents clubs, des athlètes qui sont venus aujourd'hui au niveau de cette île pour compétir. Ce qu'on appelle Potopoto, ce sont des courses dans la boue. Et ces jeunes ont montré quand même leurs compétences, leur efficacité. Et cela nous a permis pour la première fois de montrer au niveau national et même international que nous avons des jeunes dynamiques, des jeunes engagés, des jeunes athlètes qui sont capables de compétir au niveau local, au niveau régional, au niveau national et pourquoi pas même au niveau international. Nous montrons aussi aujourd'hui dans cette localité qui est une île de la commune de Nampor qu'il y a plusieurs potentialités qui peuvent booster au tourisme, au développement du tourisme dans cette localité. La réussite exceptionnelle de cette première expérience de Potopoto Challenge à Batignères Estil est le fruit des efforts combinés d'acteurs engagés pour le décollage de cette île de la Casamence. Nous avons le parrain qui est maître Jean-Xavier Manga, qui nous a dit un jour il faudrait qu'on essaie de créer quelque chose à Batignères Estil. Et il en a parlé au promoteur de cette manifestation sportive qui est Elie Emmanuel Manga de Manga Woodwhite pour lui dire que ce serait bien qu'on organise quelque chose à Batignères Estil. Et c'est là qu'on a commencé par un brainstorming à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et il a dit que si on crée un challenge à Batignères Estil, mais ce challenge ce serait quoi ? On a essayé de voir comment allier le sport, le tourisme, la culture, faire amener les gens à Batignères Estil. Cette initiative particulière a réuni dans cette petite île de la commune de Nampor dans le département de Jigien Chor, autorité administrative, local, sportif, journaliste, artiste, musicien entre autres acteurs pour une course dans la boue. Des athlètes du département ont fait le déplacement. Adrien Manga, maire de la commune de Nampor, s'en réjouit. Donc c'est un honneur aujourd'hui de voir qu'il y a des initiatives qui se font ici dans la commune de Nampor. Je remercie tout le monde, la ligue qui est là. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut vendre la destination ou faire vivre même nos terroirs. Initier, je pense qu'il ne faut pas hésiter d'initier. Et là, je tire chapeau. C'est la première fois qu'il y ait un championnat ou une course comme ça dans notre commune, au moins dans la casamance entière. Je pense que c'est la première des initiatives comme ça, c'est à saluer. Moi, je pense que l'année prochaine, moi-même, je vais participer. Le Potopoto Challenge, dans une localité insulaire particulière, Batinière et Cile, a permis à plusieurs personnes présentes de découvrir une belle île qui croupisse pendant dans un enclavement terrible. Ce qui fera dire à la chanteuse du groupe Koudiamat, Isis Kuiton, que la situation que traverse cette île doit concentrer toutes les attentions et motiver l'engagement de l'État et des bonnes volontés. Je ne sais pas si les autorités sont déjà venues par ici. Mais il faudrait vraiment découvrir. Il faut vraiment que ces autorités viennent ici et voient que le village est complètement enclavé et qu'ils ont besoin d'électricité. C'est déjà quelque chose de vital, je voudrais dire. Je me pose la question à savoir s'il y a un malade, vu que je suis infirmière, quelqu'un a évacué sur Ziguenchor ou Bindjwana. Comment ils font ? Ils font comment ? Donc ça, c'est très important. Une femme enceinte qui doit accoucher, qui a des problèmes, comment ils font ? Alors franchement, je pense que les autorités doivent venir déjà voir comment vivent les villageois ici et puis faire quelque chose pour aider parce que c'est un beau village, vraiment. Voilà, moi je fais appel à toutes les bonnes volontés. On n'attend pas seulement sur le gouvernement, mais toutes les bonnes volontés, que ce soit moi, vous, qu'on fasse quelque chose pour pouvoir construire la piste et puis que les gens puissent vraiment se déplacer facilement. Batinger est une île. On a besoin de l'aide de l'État pour pouvoir faire la piste qui mène à Batinger. Déjà, je remercie les jeunes de ce village qui se sont organisés pour pouvoir commencer à faire cette piste. Quand on n'a pas un accès à un endroit, c'est très difficile de se développer. La mobilité permet aux populations de se développer. Donc l'électricité, l'eau et la mobilité, je pense que font partie des axes à mettre en place pour pouvoir développer ce village. Pour le chef de l'exécutif au niveau de l'arrondissement de Niancia, la situation dans les localités insulaires est en passe de connaître une nette amélioration. Moussa Aliba de plaider pour la pérennisation de cette activité sportive porteuse. Son Excellence le Président de la République, M. Makisal, dans le cadre du projet d'alimentation en eau des îles de la Basse-Casamance, aujourd'hui, c'est qu'il a pu bénéficier de cette eau. Et ça, c'est important. C'est pareil aussi pour la commune de Niancia. Ce qu'il faut retenir aussi, il y a un décret que son Excellence le Président de la République a pris. C'est-à-dire mettre ces deux communes, la commune de Niancia et la commune d'Enampore, ce qu'on appelle l'herbe marine protégée Ifuyal-Kaza-Banyal. Au niveau de l'herbe de Suma de Niancia, même, ils ont affecté quatre agents qui sont là-bas déjà. Donc, ça c'est que, que soit la commune de Niancia, ces îles font partie de l'herbe marine protégée Ifuyal-Kaza-Banyal, qu'un décret a été déjà pris par son Excellence le Président de la République. Et ça aussi, ça va nous permettre au Niancia de venir appuyer les femmes transformatrices des produits Ifuyal-Kaza-Banyal. Ça va permettre aussi de vendre la destination de cette île. Ça va permettre aux touristes de venir découvrir cette belle île qui est l'île de Bettinger-Isil, qui a des mangroves, qui a des potentialités, des huîtres qu'on peut transformer. Il suffit tout simplement d'accompagner ces femmes transformatrices des produits Ifuyal-Kaza-Banyal, qu'on puisse booster parce que ce sont des choses qui sont vraiment convoitées au niveau local, au niveau régional, au niveau national et au niveau même. C'est le voyage en Piro qui annonce la particularité de Bettinger. Le sous-préfet de Niancia est visiblement tombé sous le charme du très beau paysage et des potentialités que regorse cette localité de la zone dite l'homophobie. Nous avons sillonné les blonds en traversant des belles mangroves, en voyant des huîtres accrochées partout. Donc il y a plusieurs potentialités en venant au niveau de cette île qu'on a pu constater. Bettinger est-il à ainsi vibrer pendant 48 heures dans une forte effervescence sportive et culturelle. Marcel Tending, chef de village, de saisir cette opportunité pour attirer l'attention sur les difficultés qui plombent le développement de cette île aux nombreuses potentialités. Alors ce village est là, comme l'a dit si bien Yacine, il y avait 17 maisons, on se retrouve avec là. Il est vrai que là c'est deux pères de famille, là-bas, ici, par là. Alors Bettinger, au moment donné, on est atteint d'une épidémie mortelle et tout le monde est parti. Il ne reste que là. Présentement ici, dans ce village, je suis le seul oncle dans ce village-là, le seul. Alors vous voyez les difficultés, vous voyez, les pirogues, les routes, les routes, on ne peut plus les soutenir parce que la marée en hivernage vient par là et ça sort par là. Donc on est obligé de demander aide à ce village. On est obligé de demander aide à l'État. J'ai tellement tendu l'État à la main, finalement, moi, une fois je me suis plaint devant Khalil, mais nous, on se sent oubliés, on se sent oubliés. Bettinger et s'il, cette localité, certes petite, réunit toutes les chances de jouer un rôle primordial dans le développement du tourisme. Le Potopoto Challenge est aussi un véritable challenge pour engager le processus du désenclavement et du développement du village. Sous-titrage Société Radio-Canada